hey hey cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'avant sur les sinus 4 avec une nouvelle construction aujourd'hui c'est une construction un peu spéciale je voulais comme j'ai déjà fait deux constructions de maison en jeu de base cette fois ci j'ai voulu faire et j'ai voulu surtout utiliser université donc c'est une constru qui n'y a le jeu de base et université pour ceux qui n'ont pas beaucoup ou qui n'ont que université avec le jeu de base et bien cette construction sera parfaite pour vous et pour les autres aussi c'est une constru du coup que je voulais absolument faire parce que dans la université nous avons des très très jolie fenêtre que je n'avais pas encore utilisé nulle part donc je suis dit allez go on y va je vais envie de les utiliser donc j'ai construit un espèce de petit manoir oui en fait un manoir en tout cas comme comme un bâtiment un peu vous voyez officiel ça pourrait comme une mairie ou une connerie comme ça ou un vieux bâtiment qu'on pourrait trouver à brightchester ou alors un domaine pour n'importe qui qui a les tunaces et qui envie d'y vivre et c'est une grande bâtisse quand même elle a quand même pas mal de place vous pourrez y caser jusque beaucoup de personnes en fait puisque si je ne m'abuse il ya au moins il ya deux chambres au dernier étage là au deuxième et 4 à 5 chambres au premier donc nous avons jusqu'à 7 chambres pour cette bâtisse c'est quand même beaucoup parce qu'il ya en fait il ya une pièce qui est quand même toute petite au premier étage que bon on peut on peut considérer comme un comme une chambre mini chambre je sais pas si vous prenez pour une famille et bien ça pas ça ira très bien pour un pour les bébés ou les bons bains mais à partir du moment où si vous voyez que des adultes à faire un peu petit donc faudrait peut-être plus à considérer comme un bureau voilà c'est ces grandes fenêtres que je voulais utiliser avec les espèces de moulures et les pierres taillées là sur le côté elles sont tellement belles mais bon bien sûr il faut toujours avoir comme c'est des fenêtres de 2 bas il faut que ce soit centré parce que voilà c'est pour ça que j'ai finalement rajouté en largeur sur les côtés pour pouvoir tout simplement pour utiliser et les centrer parce que moi si c'est pas centré avec ma simétrite aigu et bien ça ne marche pas et je voulais vraiment utiliser ces fenêtres là à voyez là je suis encore emmerdé donc je me dis bon bon d'accord alors est ce que je vais la mettre moi j'aime pas quand il ya quand c'est pas égal quand c'est pas symétrique ça ainsi ça peut être sympa mais j'ai du mal moi quand j'ai du mal à construire quand ce n'est pas symétrique donc j'ai rajouté des petites colonnes bien toutes mignonnes qui vont donner du cachet aussi à l'adventure voilà j'aime beaucoup les grandes fenêtres que j'ai mis sur à chaque fois que je fais une maison dans un style un peu ancien chiffres toujours des verrières je m'épuise à force vous voyez je fais toujours les mêmes choses en fait je me suis je m'en rends compte avec ce calendrier que je fais toujours les mêmes choses je fais de chaud l'espèce de salon d'hiver verrière j'adore ça je trouve ça tellement beau et que là vous imaginez une grande pièce tout vitrée comme ça qui laisse passer la lumière le soleil en plein hiver c'est un vrai bonheur on a l'impression d'être dehors sans être dehors en fait c'est pour ça que j'en ai beaucoup parce que je trouve ça beau j'ai voulu ajouter les espèces de petits trucs de toit et tout ça pour donner un peu de relief aussi un pour que ça fasse un peu vieux bâtiment qui a du vécu ça fait penser à des certains bâtiments qui a à paris par exemple il n'y a pas qu'à paris français ou anglais encore la limite qui ont dû vécu qui sont qui sont pas construits de du 20e siècle qu'ils ont construit dans franchement 18e facile qui ont quelque chose quoi qui ont bien sûr été remis remis au goût du jour mais qui ont ce cette classe là de d'anciens bâtiments quoi et oh mon dieu qu'est ce que j'aime ça c'est vraiment très très bon du coup sur ce terrain c'est un peu petit ça fait qu'au niveau jardin c'est pas très très grand en là on est sur glimmer brook un jeu c'est un terrain qui sur glimmer brook où j'ai construit qu'un 20 30 ans c'est un classique voilà après c'est libre à vous de mettre cette bâtisse sur quelque chose par un à 40 30 c'est pourquoi pas vous gagnerez du coup en jardin derrière et vous pourriez ajouter des choses bien sympathiques surtout si vous avez une famille après comme c'est une construction qui est jeu de base plus université ça peut être aussi un bâtiment que vous partagerez avec des colocs pour aller faire vos études comme il ya beaucoup de chambres ça peut être sympa donc à vous de voir évidemment bien sûr si vous l'utilisez et que vous l'avez aménagé moi je suis peau pour voir vos photos vous pouvez me les envoyer sur twitter compagnie ça me fait super plaisir de voir ce que vous faites des maisons en fait pour voilà pour voir qu'est ce que ça vous a inspiré toutes les constructions que je fais tous les jours quoi pour l'aménagement intérieur au rez-de-chaussée bah je me suis encore ma symétrite aiguë qui a frappé et puis bah en fait sur non 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 la symétrite aiguë elle a frappé sur tout le bâtiment on va pas se cacher donc forcément j'ai un peu galère au premier étage comme vous voyez j'avais fait un double escalier qui est très classe très beau tout ça et machin du coup j'étais un peu emmerdé je me suis mais comment je vais faire pour arriver au deuxième étage du coup j'ai dû faire des sacrifices voilà donc il ya une partie de le du premier étage où j'ai dû mettre l'escalier pour accéder au deuxième donc il ya deux salles d'eau non il n'y a même pas s'il ya deux salles d'eau si 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 il ya deux salles d'eau premier étage il n'y en a pas au deuxième je sais plus exactement je pense que on est on est assez c'est c'est petit mais il y en a trois alors il y en a trois j'ai dû en mettre trois ou voilà voilà donc on a deux chambres au deuxième étage que vous voyez qui sont exactement les mêmes peut-être plus avantageuse par rapport à au premier savoir faut avoir le temps de monter jusqu'au deuxième étage surtout l'entrée j'ai voulu faire un peu d'écarrelage tout ça un peu de classe tout ça c'est cool ça fait du bien après j'étais un peu embêté parce que ben voilà j'avais un des trois carreaux pour pour délimiter je voulais mettre une arche sauf qu'on n'a que des arches qui font deux pour ceux qui font trois c'est avec chien et chat et comme je voulais vraiment faire un jeu de base plus université et ben j'ai opté pour des simples donc ça fait un peu un peu beaucoup on dit il ya des colonnes de parade beaucoup il ya des arches partout à cet endroit là mais bon au moins voilà ça aère et on passe en fait il ya deux salles d'orée de chaussée parce que derrière les escaliers j'y ai foutu deux salles d'eau donc ça fait quand même un espace qui est un peu occupé j'en ai profité pour utiliser l'espèce de papier peint avec moulure d'université qui est très bien qui est très sobre aussi et qui passe très très bien un petit peu de parquet un peu partout voilà j'ai pas choisi trop compliqué des chambres un peu toutes les couleurs du jaune du vert du orange pour changer voyez on a deux salles d'eau et j'ai mis une petite pièce avec du parquet ça peut servir d'autres choses de placard de de buanderie ou alors d'une troisième salle d'eau je pense que c'est plus probable de faire une troisième salle d'eau mais ça c'est à vous de voir avec ce qui vous allez faire un emménager là dedans en fait au tout au fond au rez-de-chaussée j'ai mis une grande cuisine tout en longueur donc par l'entrée vous pouvez accéder à droite et à gauche au salon et à la salle à manger donc bien sûr dans le sens que vous voudrez deux salles d'eau avec les petites arches tout ça c'est très mignon ça fait un petit patio comme ça et la cuisine dans le fond j'ai voulu ajouter un petit pendule histoire de rajouter le cachet à ce bâtiment qui fait comme il fait vieux en fait comme je vous ai dit ça fait vieux bâtiment qui a été construit il ya longtemps que ce soit en angleterre ou en france donc c'est plutôt pas mal et puis quelques arbres pour finir de décorer et d'arborer le terrain j'espère que ce bâtiment et cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit comme un like à vous abonner à partager à regarder une pub sur utip moi je vous laisse là je vous fais des très gros bisous et je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'avant merci oh 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 Sous-titrage ST' 501